Salut ici MAPS! Bienvenue à cette vidéo qui se nomme dans ma bibliothèque, qui se veut être un bookshelf tour, donc une tournée de ma bibliothèque. Je n'ai jamais fait ça encore pour mille et une raisons, entre autres parce que ma bibliothèque, ce n'est pas quelque chose de statique. Dans le sens que les livres entrent et ressortent, parfois assez rapidement, je prête beaucoup de livres, donc il m'en manque définitivement, mais pour moi ce n'est pas nécessairement une problématique, puis je ne garde pas nécessairement de place non plus pour ces livres-là. Donc ça va finir par être plus comme un portrait des livres qui sont dans ma bibliothèque en ce moment, et non de ce qu'elle contient hypothétiquement totalement. Vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de livres non lus que de livres lus, entre autres parce que j'ai apporté une grande partie de mes livres jeunesse à l'école pour que les élèves de 5-6e année lisent des ouvrages jeunesse, puis tant qu'elle est laissée ici et qu'ils ne soient pas lus, bien je préférais en faire bénéficier d'autres personnes. J'ai eu une petite passe de même à ma année, j'ai vraiment apporté beaucoup de livres à l'école, ça inclut peut-être des livres que vous connaissez, comme les Pegisoo, les Cygrig, les Louendrix, ce seront des grandes séries qui font partie de ma jeunesse que j'ai apporté à l'école. J'ai apporté aussi les Hunger Games, je pense. En tout cas, vous voyez bien que je ne m'en souviens plus, puis de toute façon, ce n'est pas super important. Donc c'est juste ça que je voulais vous dire, que, en tout cas, c'est un peu complexe. Je ne suis pas quelqu'un qui est une collectionneuse de livres, donc d'un côté je me disais bien à quoi ça sert. Puis vous allez voir aussi qu'il y a beaucoup de girafes, je ne vous ferai pas le décompte de toutes ces girafes. Puis il y en a d'ailleurs encore là qui n'ont pas de place dans cette bibliothèque-là, qui attendent pas seulement qu'il y ait de la place pour pouvoir entrer. Je ne ferai pas le tour des girafes, je vais juste vous montrer l'étage rapidement, puis on va passer aux livres. Je n'ai pas encore décidé, même à ce stade-ci, qu'est-ce que je vais faire des livres, est-ce que je vais tous vous les montrer, est-ce que je vais vous parler de certains livres particuliers. Je vais y aller, go with the flow as usual, puis j'espère que ça va vous plaire. On commence au tout début de la bibliothèque avec une étage de girafe. Bon, vous voyez qu'il y en a une qui est très très haute, qui est blanche. D'ailleurs, c'en est une des rares que j'ai achetées à l'intérieur de tout ça. Il y a un cadre come together right now, ici, over me. Ça, c'est des notes que j'ai faites pour... parce qu'on avait fait la discussion sur BookTube Québec. Donc, en gros, c'est beaucoup de girafes pour cette première étage-là. Encore une fois, ici, on a toutes sortes d'affaires de girafes. Les petits toutous girafes ici que j'aime bien, qui sont des sœurs, puis ils ont une signification particulière pour moi. Et puis, d'autres girafes qui sont là. Comme troisième étage, ben, on s'en sort pas encore. Cette bibliothèque-là est quasiment dédiée aux girafes. Donc, d'autres girafes de différents genres, différents styles, en bois, en toutou, peu importe. Ici, on peut voir ce qu'il reste de ma série de Harry Potter que je n'ai pas apportée à l'école. Je pensais qu'à partir du cinquième tombe, c'était plus approprié pour des douze ans, en tout cas, sans l'accord des parents. Ici, il y a une petite carte que signée Daphné m'a faite. Puis, écoutez, elle a tellement de talent que j'en reviens juste pas. Finalement, la dernière, mais non la moindre, là, il y a des girafes encore une fois. Mais il y a aussi mes Hélène de Champlain, qui est une série que j'ai lue vraiment trop jeune pour ce que c'est. J'ai entendu des commentaires récemment que la relation entre Ludovic Ferrat puis Hélène de Champlain est inadéquate. Puis, c'est pas tout à fait consentant. Donc, je sais pas trop quoi faire. J'aimerais un jour la relire, mais j'ai franchement peur d'avoir ce même commentaire-là moi-même et de souiller un petit peu mes mémoires. Donc, je préfère... je sais pas. Je suis prise là-dedans. Puis, ici, à côté, vous pouvez voir Outlander, le deuxième tombe. Le premier tombe est encore en haut, là où je faisais mes vidéos de comparaison entre le livre et la série. C'est peut-être un projet que je vais continuer, je suis pas certaine. Puis, finalement, on a la série de Marie-Laflamme, qui est une autre série historique que Daphné a commencé récemment, puis elle avait pas tant aimé. Donc, je suis en train de me dire que peut-être qu'à mon âge non plus, j'apprécierais pas tant. J'ai moins de sentiments envers la série Marie-Laflamme qu'Hélène de Champlain, soit dit en passant. On s'en va vers des étagères que vous voulez probablement plus voir, parce que celle-là, bien, c'est encore une étagère de girafe, une étagère de peinture. Lorsque j'étais plus jeune, j'ai pris des cours de peinture et j'ai dessiné des pokémons. Quelle originalité de ma part! Encore une fois, vous ne serez pas trop surpris de voir une étagère de girafe. Finalement, on embarque dans la première vraie étagère de livres lus. Si j'ai très peu de livres dans ma bibliothèque qui ne sont là que pour dire que je les ai, je dirais que Parole de Plamondon, ça l'est. C'est pas un ouvrage que j'ouvre très fréquemment, en fait, disons, de manière authentique, jamais. Mais j'aime la voir dans ma bibliothèque, je ne sais pas pourquoi. Si vous êtes avec moi sur cette chaîne depuis au moins deux ans, vous m'aurez entendu parler de livres aux époussoies de Sandra Dussault, plus souvent qu'autrement. Ça a été une lecture assez importante dans ma vie. Il est arrivé à un moment où j'en avais besoin, donc c'est clair que ce livre-là ne sortira pas de ma bibliothèque de si tôt. Soutien-Gorge-Rose des vestons noirs de Raphaël Germain, c'est un livre que j'ai lu il y a des années et que j'ai relu ça fait pas super longtemps. Et malgré tout, malgré que je pensais pas que ça allait avoir bien vieilli, bien j'ai été agréablement surprise dans plusieurs sphères thématiques intrigues de l'histoire. Donc j'ai décidé de le garder, il méritait sa place. L'auteur Biz a une plume incroyable. Je suis probablement un petit mouton noir avec un naufrage de Biz parce que c'est pas tout le monde qui l'a aimé. Peut-être encore une fois qu'il est arrivé au bon moment. Mais disons que pour moi c'est une histoire qui parle vraiment de la réalité d'aujourd'hui, à quel point c'est facile de perdre pied puis de tout perdre, ce qu'on pensait qu'il était acquis. Ouais, un roman graphique, La petite Russie de Francis Desharnets. Je trouve que la couverture, elle est vraiment très très belle, mais l'histoire aussi, elle était autant. Ton absence m'appartient de Rosémy, Auton, Thémorin, ça aussi, ça fait pas super longtemps que je l'ai lu. J'ai décidé de le garder. Je sais pas à long terme quel impact ça a eu sur ma vie. Même en fait, si je veux être brutalement honnête aujourd'hui, je suis en train de me demander si je pourrais peut-être pas le passer au suivant. C'est à suivre pour son avenir. La trilogie La bête de David Goudreau, ben vous serez pas surpris de la voir là, cette trilogie. Je l'ai vraiment beaucoup aimée, donc c'est certain. En fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'avais acheté le premier tome, j'ai loué le deuxième et le troisième tome, et j'ai finalement acheté le deuxième et le troisième tome après les avoir lus. Donc, techniquement, j'ai lu toute la série, mais je n'ai jamais lu mon propre tome 2 et mon propre tome 3. Sophie Bienvenue, c'est une autrice que j'aime particulièrement, donc vous ne serez pas surpris de voir chercher Sam dans ma bibliothèque. D'ailleurs, en parlant d'autrices que j'aime bien, on pourrait parler aussi de Sandra Dussault ici avec Lucie Wolverine, Les Cristaux d'Orléans. En fait, il est même dédicacé, donc c'est sûr qu'il reste là. J'ai lu N'estu jamais de l'arme sanguine l'année passée, à peu près au même moment justement dans le Readathon Booktube Québec, écrit par Jonas Gardner. Ce livre-là a été à l'extérieur de ma bibliothèque pendant un moment, non pas parce que je l'avais prêté à quelqu'un, finalement je me suis dit que l'impact, puis la notion historique et tout ça, il y avait comme quelque chose qui transcendait le livre, j'ai décidé qu'il allait revenir. En passant, ça, ça n'arrive vraiment pas souvent. En parlant d'autrices que j'aime, bien, Marie-Renée Lavoie en est une, voici La Tête de le Vieux. Ce livre-là, vous n'en avez pas encore entendu parler parce que ça va faire partie d'une vidéo spéciale qui va sur m'arriver quelque part, genre juillet ou, malheureusement parce que j'ai beaucoup de livres à lire pour cette vidéo-là. Une pièce de théâtre que j'ai beaucoup aimée et que j'ai rachetée après l'avoir lu, Havre de Mishka Lavigne. Un de mes péchés mignons peut-être, Le cercle littéraire des amateurs des plus chers de patates de Marianne Schaffer et Annie Burroughs. Une autre trilogie que j'ai lue, il n'y a pas si longtemps la trilogie Un, nous, lui de Patrick Isabelle. Cette série-là est encore dans ma bibliothèque, mais tu sais, je suis en train de me dire qu'il y a sûrement une meilleure utilité que rester ici à ne pas se faire lire et relire. Il faudrait définitivement que je prête ça à des élèves pour qu'ils lisent cette série-là, définitivement. Ici, on va parler de maps, petites maps qui tripaient sur les Sailor Moon. Bon, là, j'ai les tombes 1, 7 et 9. J'ai probablement loué les autres. Je ne sais pas pourquoi j'ai ceux-là. Mais définitivement, ça, ça pourrait être amusant de tous les retrouver et de tous les relire. En passant, c'est une série écrite par Naoko Takuchi. Encore une fois, on s'en va dans mon enfance avec Sakura, la chasseuse de cartes. Là, j'ai juste ce tombe-là. Je n'ai même aucune idée c'est quel tombe. 6! Ce livre-là clashe à peu près avec tous les autres qui sont autour de Virginie Despentes, Baise-moi. C'est un livre que j'ai acheté lorsque j'ai fait mon échange étudiant en France en 2012. On est allé dans une petite librairie puis j'avais acheté ce livre-là. Je l'ai déjà lu. Il faudrait que je le relise définitivement. C'est assez cru. Puis, il ne fait pas peur tout avec tout ce qui est autour. Mais ce n'est pas grave. Tous les autres, je vous dirais que ça équivaut à peu près à la même chose. Du Guillaume Musso, du Nicolas Sparks. Il y a du Marc Lévy et un livre de Colin Hoover. J'ai eu une grosse passe de Guillaume Musso particulièrement et de Colin Hoover. À une époque, j'essayais de tout lire ces livres. Je trouve que certains de ces livres-là ont un aspect sentimental pour moi. Mon but, ce serait aussi de les relire et voir si je les garde ou non. Il y en a certains que je sais que je vais garder, par exemple, À tout jamais, de Nicolas Sparks. D'ailleurs, que j'ai relu l'année passée lorsque j'avais essayé de commencer le cours de littérature sur la romance. L'année passée, il y a deux ans. Je pense qu'il y a deux ans parce que c'était à cause d'une grève des assistants professeurs et non à cause de la pandémie. Puis Maybe Someday, je ne sais pas si c'est la première histoire que j'ai lue de Colin Hoover, mais définitivement, c'en est une que j'aime beaucoup. On s'en va dans une tablette qui est pas mal plus fantasy, fantastique, royauté. Si ce n'est pas la première fois que vous êtes sur cette chaîne avec moi, je vous ai rabattu les oreilles plus d'une fois à propos de cette série-là, Les Sept Royaumes, de Cynda Williams Chima. C'est une série que j'aime vraiment beaucoup et d'ailleurs que j'ai achetée après avoir lu. Et je me suis battue contre vent et marée pour finalement avoir le quatrième tome. Celui-là, c'est le deuxième tome, Lady Smoke, de la série Ash Princess, écrite par Laura Sebastian. En fait, c'est vraiment étrange parce que je l'ai reçu en service de presse, le deuxième tome, n'ayant jamais lu le premier tome. Donc, j'ai fait mes devoirs et j'ai lu le premier tome avant de lire le deuxième. Finalement, j'ai beaucoup aimé le deuxième tome. D'ailleurs, la couverture, elle est vraiment spectaculaire. Vous voyez peut-être pas toute l'essence de ce tome-là avec l'éclairage. Puis d'ailleurs, Petit Scoop, c'est une trilogie que je voulais vraiment beaucoup finir et j'ai réussi à trouver le troisième tome, Amber Queen, en français. Donc, je l'attends puis je vais le lire définitivement en 2021. Pour finir une série! Ici, vous reconnaîtrez les deux tomes de la série Les guerriers de ténèbres de Catherine A. Ouellet. Encore une fois, le dilemme de la couverture de Sora est en jeu. C'est vrai que de même, il y aura plus brun que noir. Il ne faut pas le dire trop fort. Ici, j'ai les deux premiers tomes de la trilogie Le royaume de l'hiver de Cynthia Carboneau. Le troisième tome est sorti en mars 2021. Donc, la seule raison pourquoi il n'est pas là, c'est parce que je ne fais pas d'achat en 2021. Mais définitivement, j'ai hâte de le lire pour terminer cette trilogie-là aussi. Team Alden. Ici, je n'ai que le deuxième tome de la série L'Entremonde de Maxime Poulin. Le premier tome est à l'école avec les sixièmes années. Je me suis dit qu'il pourrait aimer ça puis c'est assez différent de tout ce qu'il lise. puis le troisième tome est en haut dans ma pile de livres à lire prochainement. Encore une fois, ça se passe de présentation. Les deux premiers tomes de la série Gem de Geneviève Boucher. Le troisième tome Ruby va paraître au début du mois de septembre, octobre, dans le bout de l'automne en tout cas. Ici, j'ai le premier tome de la série Les quatre millés de Marie-Jeanne Chaplin-Corriveau. Il y a un deuxième tome aussi qui est déjà sorti puis le troisième tome qui est en écriture ou qui s'en vient. Ça, c'est une lecture assez récente que j'ai faite de mon premier vie-choix. Ouhou! Shades of Magic. J'adore la couverture. C'est bien rare que je vous dise ça. Encore une série qui se passe de présentation sur ma chaîne Princesse Premise de Naomi Choret. Si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous savez que j'ai lu le deuxième tome. Malheureusement, je ne le possède pas. Par contre, là, vu que je l'ai lu, ça ne me dérangerait peut-être pas de l'acheter. Oh! Attention, j'arrive! Déviance de Stéphanie Sylvain et Whitney Saint-Onge Bay. C'est un autre livre dédicacé que j'ai reçu. Et my God! Ça a été une tellement grosse surprise pour moi. Il y a vraiment des thématiques qui me parlent puis la manière qu'elles sont abordées. Définitivement, ce livre-là ne sort pas du site lorsque j'ai le goût de me manger une pelle d'en face. Je vais le relire. En parlant de pelle d'en face, La dernière valse de Mathilda de Tamara McKinley. Je vous dirais que je ne me souviens pas tant de choses puis il y a comme une ambiance assez slow. Mais c'est un livre qui fait vraiment mal. Il faudrait peut-être que je le relise prochainement. Ben, prochainement. En tout cas, on s'entend. Et finalement, un livre qui a un aspect sentimental de ma vie mais je vous dirais que tout ce que j'ai entendu à propos d'Arthur Golden puis de la manière qu'il a écrit ce livre-là puis qu'il a publié, ça n'a pas été respectueux envers les personnes avec qui il faisait affaire puis qu'il n'a pas retenu ses engagements. Il s'est approprié l'histoire d'une femme qu'il ne connaissait pas sans lui donner son crédit. Donc, je vous dirais que j'ai un grand malaise par rapport à ça ces derniers temps. Le livre est encore dans ma bibliothèque mais ça me travaille. Alors, la dernière rangée de ma bibliothèque, ça commence avec des non-fictions. Bilonda de Vicky Mujinga Calambe à être face à la rue de Jean-Marie Lapointe. Puis pour la petite anecdote, je suis allée faire dédicacer mon livre lorsque je suis arrivée devant Jean-Marie Lapointe. Elle est vraiment impressionnée qu'une jeune fille de 15 ans s'intéresse à l'itinérance. disons qu'il a trouvé ça un peu moins cute lorsque j'ai dit que j'avais plutôt 25 ans. Un livre que j'ai lu assez récemment, Demain, il sera trop tard, mon fils, Étienne Boulay, écrit par Marc-André Chabot. C'est un livre que j'ai lu très récemment et dont vous allez voir la critique assez prochainement. Même s'il m'en manque quelques-uns actuellement, j'ai déjà ma petite collection de Michel-Jean, j'ai Elle et nous, Le vent en parle encore, Le recueil de nouvelles Hamoun et Un monde mort comme la lune. Pour ce qui est de Coucoum, il a déjà fait partie de ma bibliothèque mais il est tout le temps prêté donc il n'est pour l'instant. Ce livre-là, c'est Positive de Paige Roll. C'est l'histoire d'une fille qui est atteinte du VIH. Je pense qu'elle a mon âge donc c'était durant son adolescence puis ça parle de tous les préjugés puis de tout ce que les autres lui font vivre à cause de ce diagnostic-là qui n'est pas de sa faute, on s'entend. Celui-là, il ressort un peu du lot Oscar Wilde, Les pensées. Lorsque j'étais plus jeune, j'ai eu une part sur Oscar Wilde. Bon, si je ne m'abuse, il est plutôt misogyne mais il faudrait que je le relise voir si je veux vraiment le garder. Pour l'instant, c'est Statuco. Boucardiouf, rendez à ses arbres ce qui appartient à ses arbres. Nullipar, collectif dirigé par Claire Legendre. Ça, c'est ma foi assez vieux pour en finir avec l'excellence d'Hélène Pedneau. Par contre, lorsque je l'ai lu pour la première fois, l'année dernière environ, j'ai été assez surprise des thématiques qui étaient abordées qui étaient somme toute actuelles. C'est ce qui me fait penser soit le livre était avant son temps ou soit il n'y a rien qui a évolué depuis tout ce temps-là et ça, ça me fait peur. Celui-là, je l'ai lu dans mes cours de français, mais je l'ai relu récemment et je l'ai bien apprécié. Un ange cornu avec des ailes de tôle de Michel Tremblay. Il est pas mal imposant Le vol du corbeau d'Anne-Marie MacDonald, un livre que j'ai lu lorsque j'étais plus jeune et un livre assez dur. J'aimerais bien le relire éventuellement pour me souvenir de quoi ça parle, mais je sais que c'est très triste et très dur. Ici, on a trois ouvrages historiques, dont deux qui sont écrits par Michelin Lachance, Rue des remparts et Lady Cartier, et puis 1967 de Jean-Pierre Charland. On continue avec Moi, Sam Eljanis de Jean-Boisjoli. Quelques recueils de Kaloula Kalambe, Femmes racines, apatrides et tendres Afrique. Je pense qu'ils m'ont préféré, c'est Femmes racines. On continue avec Takawan d'Éric Plamondon. Un petit peu plus de Sophie Bienvenue avec Éopérance Marira et Autour d'elle. La série La lumière blanche d'Annick Poitrat qui est bien chère à mon coeur. Et finalement, les deux pièces d'Olivier Sylvestre, Gué d'éducation sexuelle pour le nouveau millénaire et La loi de la gravité. On a encore une fois une étage de girafe avec la mauvaise date OUAIS. Ici, on s'en va dans quelque chose qui est pas mal moins campé dans le temps dans le sens que là, c'est la pile à lire que je suis en train de m'organiser pour le prochain mois, soit le mois de mai. Il y a beaucoup de livres qui ne m'appartiennent pas. Puis le mouvement est encore possible. Sujet à changement. Si dans l'autre bibliothèque on était dans mes livres lus, là, on est dans les livres non lus. Celui-là, il m'appartient. Mon Afrique de Lucie Pagé, Le Dernier homme de Margarida Thoude, Emprisonné de Maxime Poulin, Farmagro, Un homme, une histoire, un destin de Ilunga Kaboui Joseph, Les chroniques du plateau Mont-Royal de Michel Tremblay. Et tout le reste de cet étagère-là, bien, ce sont des livres loués. Encore une fois, c'est un peu le même objectif. Je vous dirais que ces livres-là, c'est ceux que je veux lire durant l'année. Pas le prochain mois, mais ça s'en vient. Pied nu dans la gravelle de Maude Michaud, Chuni de Naomi Fontaine, Sauvage baby de Patrice Godin, L'hôpital de Gaston Mabaya, 1984 de George Orwell, Le troisième tome de la série Outlander de Diana Gabaldon, ici, Le voyage. Ici, ce sont d'autres services de presse, Un périple miraculeux à Ndobo de Gaston Mabaya, et deux autres livres de Gaston Mabaya, Gorée ouvre-moi tes portes et Sur les pas de Jésus. Et ici, ce sont deux livres qu'une de mes amies, collègues, m'a prêté. Alors, dans les livres non lus qui sont majoritairement québécois, certains francophones, j'ai la chère Laurette de Michel David que je ne me souviens plus si j'ai lu. Là, j'ai un doute si c'est juste une biologie, mais la série Camtasial de Nadine Berthollet. Ça non plus, je ne suis pas certaine si c'est une biologie, mais c'est historique, La grange de Michelin Dalpé. Celui-là, je sais que je l'ai déjà lu, mais bon, je ne m'en souviens plus. Les années folles de Lynn Gagnon ou des années folles. Hum, cette écriture-là, je ne l'aime pas. Malface de Patrick Sénégal, La ligne droite de Guylaine Tanguay, Leslie et Coco de Marie Demers, deux livres de Gabrielle Leçon, Le jour se lèvera et Hubert le reste avec. Le premier tome de la série Les héritiers d'Ubriacan d'Ariane Nessard, sans Kapotny Kalashnikov de Blaise Ndala. Le quatrième tome des enquêtes de Judith Ellison, ben oui, j'ai découvert ça après avoir lu le troisième sans avoir lu le premier et le deuxième. Un classic me, une série policière écrite par Maureen Martineau. Policière et très politique. Ici, j'ai deux ouvrages de Micheline Duff que je suis pas mal certaine de déjà avoir lus, mais c'est ça, je m'en souviens plus. Donc, D'un silence à l'autre et Clé de coeur. Petite mort à Venise de Francine Ruelle, Ohara de Patrick Blé. Celui-là aussi, je sais que je l'ai déjà lu, Les mardis de Béatrice de Francine Tougat, en parlant de livres probablement déjà lus. Picatou, coeur à tout de Jacqueline Lerue-Heart, Ludo de Patrick Strel, Les fins heureuses de Simon Brousseau, Les villes de papier de Dominique Fortier, Mademoiselle Sam d'histoire de Heather O'Neill, Tandis que la fleur d'une hydrangée de Sophie Bélaire-Clim. Au sommet d'une an zéroé, il s'est assis et il a pleuré de Melchior Mbonimpa. Finalement, on a vu Mon Afrique un petit peu plus tôt, celui-là, c'est Notre Afrique qui est la suite de Lucie Pagé. Alors, la dernière rangée de la troisième bibliothèque. Celui-là, j'ai ma foi vraiment hâte de le lire. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas priorisé. Le dernier Je t'aime de Daniel O'Brouillette. On a Le cahier bleu de Michel Tremblay, Attraction terrestre de Hélène Vachon, Le sexe des étoiles de Monique Proulx, la femme de Valence d'Annie Perrault. Puis, je ne me souviens plus exactement c'est qui, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui l'a lu récemment dans Booktube Québec. Je vais essayer de retrouver c'était qui. Il me semble que la vie était plus ou moins positif. Griffintown de Marie-Hélène Poitras, Cassiopée de Michel Marino, Mykonos d'Olga Duhamel-Nooyer que j'ai acheté juste pour la page couverture en 100 ans. Ces deux ouvrages-là, je suis pas mal certaine de les avoir lus. Un printemps à Nigel de Jean-Louis Trudel et Dans mon village et de la belle lurette de Fred Pellerin. En fait, Fred Pellerin, c'était durant mon cours de français 3. Ma prof était une femme finie de Fred Pellerin. Les yeux jaunes des crocodiles de Catherine Pancol. Et finalement, un autre livre que j'ai lu durant mon cégep, La petite marchande de Rose de Daniel Pénac. Alors, on termine avec ma quatrième bibliothèque. La première étagère en haut, elle est pour une tonne de girafe, mais il y a la poésie d'Émile Néligan. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de le laisser tout seul là. Je pense que c'est plutôt parce que j'ai pas l'intention de le lire prochainement. Alors ici, on commence avec tous les livres qui ne sont pas francophones ou québécois. Bon, ils peuvent être traduits, mais leur langue originale n'est pas le français. The Unbecoming of Mara Dyer de Michelle Atkin. D'ailleurs, j'aimerais vraiment découvrir la plume de cette autrice. L'Amie de coeur de Liz Young. L'Arbre aux haricots de Barbara Kingsolver. Il est de retour de Timur Vermes. Le Peuple du Vent de Vivienne Moore. La Laisse de Françoise Sagan. Celui-là, il n'est pas en français. Il a fait français comme nom. Julie Art. Ah, peut-être que lui, il était mal placé. Cheminé vers l'éveil du Dalaï Lama. Zadig de Voltaire. Il aussi, il n'était pas écrit en français. Bon, en tout cas, c'est d'où que finalement, l'intention est là, mais peut-être pas l'application. Même lui, en tout cas, le libraire de Gérard Bessette. Ok, on va recommencer puis on va dire que c'est juste pas des livres québécois. Donc, d'Alexandre Jardin, j'ai Le Petit Sauvage et Fanfan. Les Quatre Filles du Dr. March de Louisa May Alcott. Deux ouvrages de Flaubert, L'éducation sentimentale et Madame Beauvary. Luka Schneider de Jean-Paul Dubois. Nel de Marianne Evans. Chanson sans parole de Anne Packer. Carrington de Michael Hollroyd. Deux soeurs pour un roi de Philippa Gregory. La Rose retrouvée de Cerdar Oscon. La dame de Blackingham de Brenda Van Tries. Luca de Gaëtan Anderson. Oeil de chat de Margaret Atwood. Monsieur Enderby de Anthony Burgess. Enderby. Fut un temps où cette étagère-là était plutôt science-fiction fantastique imaginant, mais j'ai plus tant l'impression que c'est le cas. La Grande Porte de Frédéric Paul. L'île des morts de Roger Zellazny. Cosmos privé de Philippe-José Farmer. Le monde inverti de Christopher Priest. Le trisolaire de Philippe K. Dick. Coeur brûlé et autres romances de JMG Leclésio. La Controverse de Patrick Susskind. Les gens heureux Les ébois du café d'Agnès Martin Lugan. Ca le terrifiant de L. Sprague de Caen. L'homme-sœur de Marthe Léonard. Deux ouvrages d'Amélie ne tombent ni d'Ève ni d'Adam et le sabotage amoureux. Mémoire d'immortel de Christelle Verhost. La mesure de mes forces de Jackie K. Illis. Sur la route de Tara de Maëve Vinci. Deux ouvrages de Dan Chamberlain L'enfant de l'été et Sur de lointains rivages. La trilogie chronique des vampires d'Anne Rice. Deux tomes de la série Les héritières d'Emma Hart de Barbara Taylor Radford. Triton de Samuel R. Delaney. Le labyrinthe de James Dashner. Puis j'ai entendu de la controverse à propos de cet auteur-là. Donc je me demande si je vais pas juste le faire ressortir de ma bibliothèque de livres non lus. La guerre des mondes de H. J. Wells et Cœur qui soupire d'Amy Cameron. Et finalement la dernière étagère de livres non lus non québécois disons ça ainsi. La dernière mais c'est pas la dernière parce qu'il y en a une en dessous mais il y a pas de livres ce sont que des girafes. Donc et voici Les clowns de J. M. Simmel Le gardien de son cœur de Nicholas Sparks La tentation de l'oubli de Belva Plain La liste de mes envies de Grégoire Delacour Dans les coulisses du musée de Kate Atkinson Paradis perdu de Bernard Simio Elle est sortilège d'Aprilin Pike Dissimulée de Marianne Curley Le violon noir de Maxence Fermin La trilogie Trisky-Lyon de Will Peterson La maison du magicien de Mary Hooper La maîtresse des éléments de Emily White Le livre sans nom par Anonyme Les sept fées d'Avalon d'Isabelle Granger En ligne, il faut s'être là non plus hein La morsure du mal de G. Wallace Martin Aide-moi de Nishi French Niki La clinique du Dr. H de Mary Higgins Clark Pluie de flammes de James W. Houston Et pour finir Small J de Patricia Higge-Smith Et finalement ma dernière étagère comme je vous l'avais dit c'est une étagère de girafe Alors j'espère que vous avez apprécié il y a sûrement plein de trucs dont vous avez jamais entendu parler de votre vie j'ai eu une coupe de vieillerie effectivement je sais pas trop si cette vidéo là va être intéressante pis j'ai l'impression d'avoir une petite voix de je sais pas une petite voix quelque chose d'ose tout le long je voulais comme pas vous crier dans les oreilles parce que la caméra était comme proche de ma bouche je sais pas qu'est-ce que j'ai fait là mais si vous avez vu des livres qui sont vraiment bons que je n'ai pas encore lu ou s'il y a des livres que j'ai lu que vous aimez vraiment aussi que vous voulez partager votre abord pour ces livres là n'hésitez pas de m'écrire en commentaire mais si ce sont des livres non lus ben je vais sûrement essayer d'y mettre plus vite dans ma liste de choses à lire je vais les faire passer en premier si vous me dites que c'est bon donc sur ça si vous avez des suggestions des critiques des commentaires n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne sur ce je vous souhaite de bonnes lectures sur ce Musique